Divergence au sein des BRICS, l'Inde et le Brésil s'opposent à l'élargissement du groupe. Affaire Amraoui, Aminata Diallo identifiée comme la commanditaire, malgré ses dénégations. Tensions entre France 24 et l'agence de presse algérienne. Divergence au sein des BRICS, l'Inde et le Brésil s'opposent à l'élargissement du groupe. Un rapport récent de l'agence américaine Bloomberg, daté de ce jeudi, met en lumière des tensions grandissantes au sein des BRICS, alors que l'Inde et le Brésil s'opposent vivement à l'idée d'une expansion rapide du groupe, suite aux encouragements insistants de la Chine. Lors des réunions préparatoires du sommet des BRICS prévues du 22 au 24 août à Johannesburg, les représentants indiens et brésiliens ont exprimé leurs objections concernant cette extension hâtive de la coalition des économies émergentes. Les sources citées par Bloomberg révèlent que la Chine cherche à exercer des pressions en faveur de l'élargissement du groupe afin d'accroître son influence et son poids dans les organes de gouvernance mondiale. Contrairement à l'approche chinoise, l'Inde et le Brésil proposent une démarche plus graduelle. Ils souhaitent que les nouveaux pays intéressés soient accueillis d'abord en tant qu'observateurs ou partenaires, avant d'être admis comme membre à part entière à une étape ultérieure. L'Inde a spécifiquement évoqué la possibilité d'élargir le bloc en incluant des démocraties telles que l'Argentine et le Nigeria. En revanche, elle s'est fermement opposée à l'idée d'inclure l'Arabie saoudite en raison du caractère qualifié de « dynastique et autocratique » de son régime, selon un responsable indien cité par Bloomberg. Depuis sa création en 2009, le groupe des BRICS n'a admis qu'un seul nouveau membre, l'Afrique du Sud, en 2010. Toutefois, début mai 2022, le ministère chinois des Affaires étrangères avait annoncé le début d'un processus d'élargissement, suscitant l'intérêt de dirigeants de plusieurs pays en développement, notamment l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Indonésie, l'Argentine, le Nigeria, l'Algérie et la Thaïlande, qui ont manifesté leur volonté de rejoindre le groupe des BRICS. Affaire Amraoui, Aminata Diallo identifiée comme la commanditaire, malgré ses dénégations Selon les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme, BRB, de la PJ de Versailles, il ne fait plus aucun doute qu'Aminata Diallo est la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui en novembre 2021, même si l'accusé continue de clamer son innocence. Le rapport des enquêteurs, relayé par l'équipe ce samedi, s'appuie sur les témoignages des cinq membres du commando responsable de l'agression, qui désignent tous Aminata Diallo comme étant à l'origine du projet, bien qu'il n'ait eu aucun contact direct avec elle, ayant été engagé par un intermédiaire non identifié. Pendant son interrogatoire en septembre 2022, Diallo s'est défendue en affirmant ne pas savoir qui est le commanditaire et que ce n'était pas elle. Elle suppose que les agresseurs la désignent comme coupable pour couvrir le véritable commanditaire, d'autant plus qu'elle est accusée depuis dix mois d'être liée à cette affaire. Un autre élément troublant est apparu lors de l'enquête, les auteurs de l'agression ont saisi à deux reprises l'adresse de Sakina Karchawi dans leur GPS, lieu où l'agression a eu lieu. Une première fois à 19h45 et une autre à 21h50, au moment où Diallo, Karchawi et Amraoui quittaient la soirée privée du PSG pour rentrer chez elle. Les enquêteurs se questionnent sur la manière dont les agresseurs pouvaient savoir que le véhicule conduit par Aminata Diallo passerait devant le domicile de Sakina Karchawi avec Keira Amraoui à bord. Les enquêteurs ont conclu que l'instigateur de l'agression était l'une des trois occupantes du véhicule Toyota, et selon leur raisonnement déductif quasi mathématique, la coupable ne peut être que Diallo. Ils soulignent qu'elle avait un mobile, à savoir s'en prendre à sa concurrente au niveau sportif, et les nombreux enregistrements où elle s'en prend verbalement à Amraoui dans les conversations avec ses proches ne font que renforcer les preuves à charge. Tensions entre France 24 et l'agence de presse algérienne La chaîne de télévision française, France 24, répond vivement à l'article de l'agence Algérie Presse Service, APS, qui a mis en cause ses pratiques journalistiques. L'APS avait critiqué France 24 pour avoir véhiculé des sentiments haineux envers l'Algérie et fait preuve de vulgarité et de grossièreté. Sur son site internet, France 24 réfute ses accusations et qualifie l'article de l'APS d'extrêmement violon. Elle affirme que ses reportages sur les incendies qui touchent la région méditerranéenne ne favorisent aucun pays spécifiquement, y compris l'Algérie. La chaîne met en avant le travail de ses correspondants en Grèce et en Sicile pour couvrir ces catastrophes naturelles. L'APS avait qualifié France 24 de chaîne poubelle, ce à quoi la chaîne française répond en dénonçant les propos diffamatoires et injurieux de l'agence algérienne. Elle estime qu'il est déplacé d'utiliser de tels termes pour couvrir des événements aussi tragiques que les incendies. En conclusion, France 24 exprime sa compassion envers toutes les victimes des catastrophes naturelles, quelle que soit leur nationalité. La tension entre la chaîne française et l'agence algérienne continue de susciter des débats sur la manière de traiter l'information dans un contexte sensible. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.